Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un pistolet à blanc de chez Kimar, le Kimar 911 de Schiappa Firearms. C'est un pistolet à blanc 9mm pack, qui tire des balles à blanc, bien sûr. Il est fourni avec l'accessoire Gumcoin, ça permet de mettre des balles en caoutchouc ou des fusées. Ceci vous permet de nettoyer l'arme après l'utilisation, et la réplique du Colt 1911. Il est bien sûr entièrement en métal, et les crosses sont en bois, véritables. Ici on a là où les balles sortent, et tout. Le chargeur, c'est un chargeur de 8 coups, il me semble. Donc ça se présente sous cette forme là. Donc là il ne veut pas trop faire la fonction, mais bon voilà, là on voit que celle-ci est utilisée. Puisque c'est ouvert en fait, en plus d'en dessous. Ça se présente sous des boîtes comme ici de 50. Donc ça peut s'utiliser assez vite, et c'est aussi assez cher. C'est environ entre 20 et 25 euros le paquet de 50. Qu'on entend dire que placer une licence pour du vin de LR, c'est beaucoup moins cher plutôt que de s'acheter des balles à blanc. Donc je vais aussi vous montrer comment on le démonte. Donc c'est très simple. Il suffit de tourner ce petit bout. Voilà, hop. Puis après vous avez ça qui ressort. Vous l'enlevez tout doucement. Il faut que ce soit dans ce sens là. Voilà, donc voilà, ça c'est comme ça. Puis après le canon, comme vous voyez là, il est ok. Donc là vu qu'il n'y a plus de ressort, bah bon voilà. Ce qu'il faut faire c'est que vous prenez par exemple un tournevis. Et ça, vous le levez. Voilà. Donc vous enlevez ceci. Puis après, vous le repoussez en arrière. Vous le levez. Et voilà. Ici vous avez votre pistolet. Et ici vous avez l'autre bout. Comme ça après vous pouvez le nettoyer un peu partout. Par exemple ici, ici ou ici, voilà. Donc on peut peut-être pas le voir. Mais en fait, il y a, quand dire, le canon il est bouché. Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas mettre de vrais balles. Sinon ce serait trop facile. A l'intérieur du canon, il y a aussi un genre de petit bouchon. Ce petit bouchon vous sert à faire le recul de l'arme. Parce que bon, sans, vous devrez le faire à chaque fois en fait. Donc ça se présente toute cette forme là. Voilà. Donc ça se présente toute cette forme là. Donc c'est ce qui sert à faire le recul. Donc, alors moi ce que j'ai fait c'est que on va tirer sur cible. Sauf que, vu que c'est un pistolet blanc, ça ne peut pas tirer. Et figurez-vous qu'on peut trouver un moyen pour pouvoir le faire tirer. Mais c'est vraiment très très bête. Donc, vous prenez par exemple des vis. De ce type là. Donc, bon. Bon, ça ne veut pas le... Oh là là. Bon, c'est une vis qui est quand même un peu perçante. Voilà. Donc, tout ce qu'on fait c'est que on met à la bouche. Donc prenez du diamètre du canon. Puis après vous le mettez tout au bout. Normalement, il devrait être pile là où c'est bouchonné. Puis après vous mettrez, par exemple, votre balle quoi. Et après ça va pouvoir, lorsque vous tirez, tirer votre vis et toucher des cibles. Bien sûr, ça ne sera pas quelque chose de précis comme une vraie balle. Ne vous attendez pas à ça. Ce sera vraiment quelque chose... Ce sera du court porté. Donc, par exemple, à 5 mètres. Ne vous attendez pas à quelque chose de fou fou fou. Mais c'est quand même beaucoup plus puissant qu'un simple petit airsoft. Donc, on va poser tout ça. Non, non. Ce n'est pas ça d'abord. Donc. Donc, après. Voilà. Maintenant que l'on est bien mis comme ça, on le remet. Et on tourne. Voilà. Là, on vient de remonter le petit pistolet. Donc, on a bien sûr ici la sécurité. Donc là, on n'a pas mis le chargeur. Donc, on va le remettre pour vous montrer. Donc, voilà. Ici, on a déjà ici pour le bloquer. Ici, on a la sécurité. Donc, hop. On ne peut pas tirer dès lorsque l'on remet. Donc, hop. Là, on peut tirer. Donc, quand ça se présente, on peut mettre les différentes balles à blanc. Par exemple, là, on va en mettre une. Bien sûr, elle est utilisée. On dévitera quand même du tiré, vu que c'est à environ 120 décibels. Voilà. C'est prêt pour lâcher. Là, je l'ai mis comme ça. Donc, ce n'est pas sorti. Mais bon. On va passer au test. Bien sûr, ce sera filmé au ralenti, ainsi que sur la cible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Pour revenir de la petite session de tir dans la forêt Donc là on a la plaque d'ordinateur qu'on utilisait Et comme on peut le voir Les dégâts sont quand même assez considérables Vu la puissance des vis ainsi que des balles à blanc Ce qui permet de faire quand même De sérieux dégâts C'est quand même beaucoup plus puissant qu'un airsoft Peut-être pas d'un... Peut-être à plomb Peut-être c'est beaucoup plus puissant qu'à plomb Avec juste des simples vis Mais bon après comme vous l'avez vu On n'a pas le recul de l'arme Et donc on doit le refaire à chaque fois Et bon... Donc on peut voir que ça fait quand même Des trous très très profonds Et même lorsque ça ne l'a pas troué Bah ça reprend Les... Ah là hop Ça reprend quand même Les contours de la vis Et juste ici ça a quand même un peu transpercé Ainsi que là Donc même les plus petites Vu qu'on avait essayé Ce que vous avez vu Ainsi que d'autres Et c'est quand même Assez spectaculaire Ce que ça peut faire Donc... Donc on peut voir que ça l'a complètement percé De toutes les façons Inimaginables Donc on peut voir La puissance du truc Donc alors j'espère que cette vidéo vous aura plu C'est le dessus à la fin Donc si vous avez aimé N'hésitez pas à mettre un like Et à vous abonner Au revoir